Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo un petit peu plus théorique sur le jardin et sur les engrais verts. Mais pour vous emmener aux engrais verts qui favorisent la présence de bactéries dans le jardin, moi je voudrais commencer par un petit plateau, ce plateau composé de bactéries qui nous sont utiles, nous à l'homme, comme les bactéries seront utiles dans le jardin. Première bactérie très connue, le levain. Voici donc mon levain qui donne le pain. Ces bactéries vont fermenter et font pousser le pain. Deuxième type de bactéries, les bactéries qui font le vinaigre. Alors ce n'est pas très appétissant mais vous les voyez, elles sont là et c'est elles qui dégradent, qui transforment le vin en vinaigre. Dernier exemple, et vous les voyez dans la cuillère, des amas de bactéries et de levure, mais là des bactéries, ce qu'on appelle le kéfir. Le kéfir donne une boisson fermentée. Voilà, je voulais commencer par ces bactéries qui sont utilisées tous les jours dans la cuisine, pour vous montrer qu'elles sont utiles pour nous, bien sûr, humains, mais elles seront utiles dans le jardin. Donc je vais vous donner rendez-vous dans le tunnel, il y a un petit peu de vent aujourd'hui, pour vous présenter les différents engrais verts qui vont nous permettre d'amener plein de bactéries dans le sol et de les utiliser. Donc nous voici dans le tunnel pour vous montrer différents exemples d'engrais verts. Et chacun a son rôle. Les différents rôles, je vous les présenterai, mais sur le terrain. Le premier, l'avoine que j'ai plantée cet automne. L'avoine avec sa graine va nous permettre, donc c'est une poacée, la famille des graminées donc, qui avec son système racinaire très large, va travailler le sol en surface. Ça c'est primordial d'avoir des poacées. Ensuite, une qui résiste dans mon jardin parce qu'elle ne gèle pas, c'est la phacélie, un superbe engrais vert qui va fleurir violet et qui va attirer les abeilles, mais regardez l'intérêt, c'est qu'il a des milliers et des milliers de radicelles qui vont courir dans le sol et qui vont diviser le sol. Un petit peu plus en profondeur que l'avoine. Un autre, la moutarde, dont vous observez la floraison, ici, voilà, et la moutarde, elle est intéressante, voici sa graine. La moutarde est utilisée comme engrais vert pour deux choses, un enracinement beaucoup plus profond et puis des racines qui sont répulsives pour certains parasites du sol. Alors là, j'en reparlerai parce que ça permet aussi, quand vous avez une rotation de culture, ça veut dire que vous avez une certaine famille dans le sol, par exemple les tomates, et bien après, il faut casser le rythme, vous n'allez pas mettre des tomates tous les ans dans l'endroit. Et bien entre deux, vous mettez des racines de moutarde, ce n'est pas du tout la même famille, on est sur des familles de brassicacées, de la famille du chou, qui elle, va supprimer, bien sûr, ou au moins dégoûter les parasites de la tomate. Voilà. Donc, troisième exemple d'engrais vert, la moutarde. Et puis le dernier, le plus intéressant, voici ses graines. Une plante qu'il va falloir vraiment connaître. Regardez sa fleur, très reconnaissable. Le genet, bien sûr. L'acacia ou le robinier, là, ce n'est bien sûr pas ça, c'est de la fèvreule, de la même famille que mes fèves qui sont dans mon tunnel, que vous apercevez ici. Les fèves vont me donner des graines à récolter très bientôt. que j'ai plantées cet automne. Mais là, en tant qu'engrais vert, ce n'est pas des fèves, c'est de la fèvreule, c'est exactement la même plante, sauf qu'elle est plus petite, elle est destinée uniquement à faire des engrais vert. Ces plantes-là, j'ai semé cet automne. Et l'avantage de ces plantes-là, c'est qu'elles n'ont pas des racines puissantes, élargies ou autres, mais elles, elles apportent à manger à la plante. C'est fabacée, cette famille de plantes, donc, a la propriété de fixer sur ses racines des amas de bactéries retrouvées. On retrouve à peu près la même forme que dans le kéfir, ou, que vous avez vu tout à l'heure, ces espèces d'amas de boules blanches, qui sont donc des nodosités, ces petites boules, qui contiennent des bactéries qu'on appelle azotobactères. Azotobactères, c'est des bactéries qui vont fixer l'azote. Et alors là, c'est tout l'intérêt de cette plante-là, c'est qu'elle est capable de fixer l'azote de l'air du sol. Donc, l'azote de l'air du sol, c'est quoi ? C'est-à-dire que dans l'air que l'on respire, il y a 70% d'azote. C'est un azote, c'est de l'azote qui n'est pas utilisable par les plantes à son état gazeux. Le seul avantage, c'est que quand il va être dans le sol et que l'on sème ces plantes-là, ces plantes-là ont pour intérêt de se faire des petits kystes sur les racines, je rappelle qu'on appelle nodosité, et qui, au fur et à mesure de leur vie, vont se détacher, vous les voyez là, vont aller dans le sol. Et quand j'ai une autre plante qui arrive à côté et qui trouve ces petites boules, elle va récupérer l'azote qu'ont fourni les fabacés. Donc ces fabacés, entre autres la févrole, c'est très important d'en mettre dans les jardins, parce qu'ils améliorent le sol par l'apport d'azote, entre autres, dans le sol. Ça veut dire que moi, cet engrais vert, vous allez le voir sur le terrain tout de suite, on va le couper, mais je vais garder la partie racinaire qui va fertiliser automatiquement le sol. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le terrain pour vous montrer en vrai les différents engrais verts que j'ai faits cet automne. Alors là, on est un petit peu dans le canotier venté, parce qu'au bord de la Manche, on a pas mal de vent, donc on va tenir le canotier. Regardez en face de vous, je vous ai fait un petit carré d'engrais vert, semé cet automne, avec un double mélange. On retrouve l'avoine, les feuilles pointues qui sont là, qui vont travailler en surface le sol quand je vais les arracher, et puis vous voyez les grosses feuilles grises, qui apparaissent ici, qu'on a vu tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est la fèvrole. Eh bien l'ensemble de ces deux plantes-là vont à la fois pour l'avoine, travailler en surface, et la fèvrole va apporter de l'azote. Qu'est-ce que je vais faire à partir du printemps là ? Je vais arracher tout ce petit mandelin, mais je vais laisser les parties racinaires dans le sol. Alors bien entendu, je vais le faire de façon un peu plus difficile. Et tous les déchets, je les remets en surface. Je ferai ça pour l'ensemble du carré, ça va se décomposer, et ça va bien entendu, les racines vont mourir, mais vont avoir, coloniser le sol et fertiliser le sol. Voilà. Donc je répète, ces engrais verts ont quatre rôles. Le premier, ils occupent l'espace. Ils empêchent certaines plantes que vous, certains appellent des mauvaises herbes, mais d'autres plantes de venir coloniser. C'est une stratégie de la garde de l'espace, c'est-à-dire qu'on occupe l'espace. Ce qui est occupé par des engrais verts ne le sera pas par d'autres plantes. Première chose. Deuxième chose, ils vont chercher en profondeur les éléments minéraux qui partent avec les pluies. Et Dieu sait qu'on a eu des pluies cet hiver. Ils vont les chercher. Ils les ramènent à la surface dans leurs feuilles. Et moi, je prends les feuilles, je les remets en surface. On a refait la boucle. Donc je répète. Première chose, ils occupent l'espace. Deuxième chose, ils remontent en surface les éléments minéraux. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent leur sol avec leurs racines. Tout mon sol en surface est travaillé et aéré. Vous le verrez, vous l'avez vu dans le SMIDRADI, dans ma troisième vidéo, le sol est très aéré. Et puis quatrième élément, vous l'avez vu, c'est un apport d'azote. Très important pour le sol et surtout pour le potager. Alors maintenant, une autre petite astuce, puisque dans chaque vidéo, il y a une astuce. Beaucoup de gens parlent d'engrais verts dans le potager. Moi, j'ai testé les engrais verts dans le jardin d'ornement. Donc je vais vous en parler. On se retrouve dans le jardin d'ornement. Bonjour, re-bonjour. Nous voici dans la partie ornement en parlant d'engrais verts. J'ai toujours l'habitude, pour éviter de désherber, dans mes plates-bandes. Alors attention, ce ne sont pas des plates-bandes très horticoles. Ce sont des plates-bandes où on a plutôt un jardin d'espontané. J'essaye que les plantes s'installent d'elles-mêmes. Quelques plantes horticoles classiques. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que moi, dès qu'il y a un espace, je sème la fameuse facélie. La voilà, elle est là. Elle occupe, elle a poussé durant cet hiver un petit peu doux pour nous. Et au fur et à mesure que les autres plantes vont pousser, moi, je vais la supprimer. Ou j'en laisserai une ou deux. J'aurai un peu de floraison pour les abeilles. N'empêche que j'aurai beaucoup moins d'adventices, donc de mauvaises herbes. Regardez, il y a juste ce petit pissenlit qui ne me gêne pas trop dans ma plate-bande. Vous les verrez en floraison, puisque bien sûr, dans la plate-bande, j'ai des iris, des équiums, différentes plantes relativement intéressantes. Les soucis qui se ressèment chaque année. Voilà, voilà ma façon de faire. Juste un petit clin d'œil et je ne fais pas de pub. Le dernier numéro de 4 saisons travaille sur le sol. Et vraiment, je vous incite à le lire. Et surtout, l'article sur la révolution des sols. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les engrais verts vous a été utile. Un petit clin d'œil à une de mes classes. En souvenir, le petit nain de jardin. A bientôt à tous pour d'autres conseils sur jardinier, canotier, euh, canotier jardinier.